Bonjour, je suis désolé de ne pas être avec vous, mais comme vous le verrez, je suis en train de faire des cours au Mexique et je vais donc vous dire en quelques mots la façon dont j'ai commencé à travailler sur les violences de masse en Amérique centrale. Ce n'est pas du tout un thème sur lequel je travaillais puisque j'étais inscrit en doctorat avec Soussel à l'École des hautes études et que je travaillais sur ce qu'on appelle les systèmes de charge dans les communautés Tzotzil et de Celta, le Chiapas, c'est-à-dire sur ce qu'étaient ces systèmes de gouvernement dans ces communautés et comment ça s'articulait à une conception de la personne qui nous fortifiait en exerçant une charge politique des pouvoirs magiques liés à une partie de la personne qui est un double animal ou végétal qui vous confère des forces magiques et comment ces systèmes de charge sont aussi un rite de passage pour advenir en tant qu'homme dans ces communautés. Et quand je faisais cette thèse sur les systèmes de charge, c'est le moment au début des années 80 où les guerres internes à l'Amérique centrale et la guerre civile au Nicaragua ont été à leur apogée et qu'on a commencé à parler de populations indiennes massacrées, particulièrement au Guatemala, mais aussi dans des proportions tout aussi importantes, même si le nombre de gens concernés les témoins, puisque les Indiens au Nicaragua sont 100 000 et ils sont plusieurs millions au Guatemala, que j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là. Les ISO, c'est des discussions avec des amis ethnologues comme moi, des discussions au sein d'une association dont on s'est parti qui s'appelait Survivor International et qui défendait ce qu'on appelait à l'époque les peuples indigènes et qu'on appellerait aujourd'hui les peuples autochtones, qui m'ont conduit à accepter d'aller avec Médecins Sans Frontières dans des camps de réfugiés où étaient les misquitos au Honduras, misquitos qui avaient été déplacés de force sur le fleuve qui fait la frontière avec le Honduras et où il y avait une vingtaine de villages qui avaient été détruits, qui avaient systématiquement incendié et on avait déplacé les gens vers des fermes d'État où on prétendait les faire passer du socialisme, du communisme primitif au socialisme scientifique. Je n'invente rien, c'était les termes qui étaient employés à l'époque et l'idée était de faire le point sur qu'est-ce que c'était que ces violences et comment ces déplacements forcés s'étaient assortis de massacres ou pas. Donc j'ai commencé par aller dans ces camps de réfugiés, à interviewer les gens et à faire un premier article où j'ai découvert que les massacres avaient existé mais touchaient tout au plus quelques dizaines de personnes et que ça avait été ce qu'on appelle des assassinats sélectifs et pas des tueries de masse. Et au même moment, Médecins Sans Frontières m'a proposé d'aller travailler sur la frontière guatémaltèque, côté mexicain, pour voir ce qui se passait avec les centaines de milliers de gens des guatémaltèques indiens qui parlaient différentes langues indiennes qui arrivaient en masse sur le Chiapas. Et là, j'ai laissé la place à un ami anthropologue plus âgé que moi avec qui je travaillais à Nanterre, et qui connaissait très bien les populations qui avaient fui en masse au Guatemala. Donc, la première difficulté auxquelles j'ai été confronté, et quand j'en discutais avec lui, c'était les mêmes choses, et quand j'ai ensuite travaillé sur les violences de masse au Guatemala, en allant faire des enquêtes beaucoup moins approfondies que ce que j'ai jamais fait en mosquitien, ou au Salvador, mais en discutant avec des gens de Médecins Sans Frontières qui travaillaient auprès des réfugiés, c'est d'abord la difficulté à aller sur place. C'est-à-dire, on m'avait expliqué qu'il y avait eu tel massacre dans telle église, dans tel temple protestant, sur la frontière avec le Nicaragua, et la zone était tenue par la guérilla qui ne laissait pas entrer les gens côté honduriens, et côté nicaragoyens, c'était l'armée sandiniste qui tenait la zone, donc on ne pouvait pas voir ce qui se passait. Et la chose était encore plus compliquée au Guatemala, puisque au Guatemala, les zones de guerre étaient à plusieurs dizaines de kilomètres, parfois 150-200 kilomètres de la frontière avec le Mexique, et c'était des zones de forêts primaires denses à certains endroits, et l'armée tenait toutes les zones, et on ne pouvait pas passer. L'autre chose qui était très importante, c'était la question de la langue. C'est-à-dire qu'on a l'idée que tout le monde parle espagnol, c'est faux. Les gens dans les communautés indiennes, pour les femmes souvent, ne parlaient pas espagnol, tant au Guatemala qu'au Nicaragua, chez Nesquito, et si on parlait espagnol, sauf à entrer en contact et à développer une certaine relation de proximité, ce qui voulait dire des semaines de présence auprès des gens, les gens vous racontaient ce qu'ils pensaient que vous aviez envie qu'on entend, mais vous n'accédiez pas à la façon dont ils pensaient les événements. Et disons que c'est en ça que j'ai toujours pensé que, travaillant sur le Nesquito et travaillant avec beaucoup de jeunes gens de la guérilla qui étaient devenus hispanophones, j'ai eu la chance de ne pas devoir apprendre le Nesquito, parce qu'apprendre le Nesquito, le Kitsche, le Pocoman, pour parler de deux langues indigènes du Guatemala, c'est des mois, voire des années d'apprentissage, pour pouvoir comprendre vraiment ce que disaient les gens et comprendre dans toute la subtilité de ce qu'ils ont à dire. L'autre chose qui était tout à fait stupéfiante, c'était la façon dont certaines violences qui aujourd'hui font l'objet d'études très précises, les viols de guerre, à l'époque, si j'ose dire, n'intéressaient personne. C'est-à-dire que ni les grandes organisations du droit de l'homme, Amnesty International, Freedom House ou Human Rights Watch, ou les journalistes, ne s'intéressaient vraiment à ces questions-là. La façon dont j'ai travaillé, ça a été bien sûr de discuter avec les populations indiennes qui étaient les premières victimes de ces massacres, et ensuite avec les populations paysannes qui étaient les victimes de ces massacres, qui n'étaient plus indiennes au Salvador, et des gens qui étaient métisses au Nicaragua, qui étaient des gens de la Comte Nicaragoyenne. C'était discuter avec eux, mais discuter aussi beaucoup avec les journalistes locaux, les hommes politiques et les militaires. La chose qui était tout à fait marquante aussi, c'est la façon dont la violence était analysée par les gens, et les différentes personnes qui étudiaient cette violence, ça pouvait être des journalistes, ça pouvait être des anthropologues, ça pouvait être des sociologues, c'était vraiment des gens qui s'étaient institués spécialistes de la violence, sans connaître ces populations. Moi, je m'étais mis, et ce n'était pas très difficile, parce qu'il n'y avait pas une énorme littérature sur les discitos que j'avais assez vite dominée. Comme je travaillais sur le chiapa, sur les problèmes indiens, ce sont à peu près les mêmes que ceux du côté malin, parce que ça a été la même entité à l'époque de la colonie, où je connaissais assez bien le terrain, mais ce qui me frappait, c'était comment des gens qui travaillaient sur ces massacres n'avaient aucune idée de l'histoire longue de ces pays, et il me semblait, et il a très vite semblé que c'était capital pour comprendre ces violences. Et l'autre chose qui était tout à fait stupéfiante, c'était comment on pouvait dénoncer les violences qui se passaient au Guatemala, contre des populations paysannes indiennes, où effectivement c'est là que les massacres ont été à leur apogée en Amérique centrale, mais on ne parlait pas de ce qui se passait au Nicaragua, qui était du ressort de l'armée et de la police sandiniste, où il y avait une terreur d'État qui était tout à fait présente, et en particulier un programme d'assassinat sélectif des opposants qui était indéniable. Du coup, on dénonçait les gens qu'on n'aimait pas, et pour les gens à droite, on parlait de ce qui se passait au Nicaragua comme le sommum de l'Aurore, et ce qui se passait au Guatemala, il faut bien lutter contre le communisme sous stèle, c'est surpassé dans ce genre de choses. Donc, la première chose, et disons si j'essaie de comprendre quels sont les résultats auxquels je suis parvenu, puisque j'ai abandonné ma thèse d'ethnologie sur le Mexique en me fâchant avec sous stèle, en ayant une polémique à séférence avec lui dans l'esprit sur ce qu'il avait écrit sur le Nicaragua, et en rappelant à son bon souvenir son expérience algérienne, et du coup, on ne s'est jamais revu, et je n'ai jamais terminé ma thèse avec lui, c'est la première chose que j'ai comprise, c'est que, comme je le disais, on n'étudie pas les violences de masse détachées de leur contexte. Et pour les comprendre, il faut vraiment faire une ethnographie, ou une sociologie, les choses ne sont pas différentes sur le fond, et comprendre ces sociétés dans leur épaisseur et dans toutes leurs manifestations en clair. Si je voulais comprendre la violence au Nicaragua, au Guatemala et au Salvador, il fallait que je m'intéresse à la violence, mais à la vie sociale et politique, et aux modalités de sociabilité dans ces pays. Par exemple, c'était, et raccrochait ça à une histoire ancienne. Par exemple, si je prenais le Nicaragua et la violence des affrontements entre les sandinistes et les misquitos, il fallait que je recasse ça dans une histoire longue. C'était, les misquitos n'avaient jamais été conquis par les Espagnols, il s'était converti au protestantisme au moment de l'annexion par le Nicaragua de la Mosquitia, qui avait été un territoire indépendant et un protectorat de la couronne britannique comme le Belize, et durant toute cette époque, les misquitos avaient été les alliés des pirates et de la couronne britannique, et avaient joyeusement participé au SAC des villes espagnoles en Amérique centrale. Donc, pour les Nicaragoyens, les misquitos, c'était des assassins et des bandits de grands chemins, comme l'étaient les pirates. Et il y avait cette image qui existait depuis le 17e siècle. Donc, la violence vis-à-vis de ces Indiens, Bararos, comme on disait, c'était plus que légitime. De la même façon, dans les affrontements entre les misquitos et les sandinistes, dans les années 30, au moment de l'occupation du Nicaragua par les Marines américains, et la guerre de Sandino contre eux, guerre qui avait été d'une très très grande cruauté des deux côtés, puisque les Marines ne faisaient pas de prisonniers, et Sandino avait toute une série de supplices, la coupe du gilet ou la coupe du melon, c'est-à-dire qu'on coupait les bras des gens considérés comme des ennemis ou des traîtres, ensuite on les décapitait en coupant la calotte crânienne, ou on leur faisait ce qu'on appelait la coupe du maillot, c'est-à-dire qu'on leur coupait les deux jambes. Et donc, il y avait eu des violences extrêmes, et qui apparaissaient comme normales dans le jeu politique. Et en Mausritia, il y avait des pasteurs américains ou allemands, moraves, qui avaient été assassinés par Sandino. Et les gens disaient, les vieux, quand la révolution sandiniste a commencé, ils disaient, ah, ils s'appellent Sandino, ils sont comme Sandino, celui qui a tué le pasteur Regenzer, et il y avait une chanson où on chantait le martyr de Reisinger, qui ne s'était pas, qui avait résisté aux sandinistes. Et donc, toutes ces choses s'enchassaient. De la même façon, pour les sandinistes, la Mosquitia, c'était le territoire de la contre-révolution, car c'était d'un petit port de la Mosquitia, Puerto Carresas, qui était parti l'armada des Cubains exilés, qui avait tenté son débarquement au moment de la baie des Cochons. Donc, il y avait toute une série d'images, comme ça, qui revenaient en permanence. Et de la même façon, dans le cas du Guatemala, il était évident que, dans la guerre et les cruautés pratiquées par l'armée contre les communautés indiennes, il y avait une peur de l'armée, une peur viscérale, qui renvoyait au soulèvement indien de la colonie, et au soulèvement indien de l'indépendance et aux guerres civiles entre conservateurs et libéraux, où les communautés indiennes étaient enrôlées par un groupe ou par l'autre, et où, là encore, les cruautés étaient immenses. Et on a eu exactement les mêmes choses au Salvador tout au long du XIXe siècle et au Nicaragua tout au long du XIXe siècle. Donc, pour comprendre ces violences de masse, il fallait toujours revenir à des pratiques, et disons, relativement récentes, puisque le grand dernier massacre de paysans indiens a eu lieu au Salvador en 1932, où c'est des dizaines de milliers de gens qui ont été assassinés après une révolte populaire et où on a tué tout le monde, et où, en même temps, comme le Parti communiste appelait à une insurrection parallèlement, on a arrêté tout le comité central du Parti communiste et on a fusillé tous les membres du Parti communiste qu'on pouvait arrêter. Donc, l'idée que ces violences s'inscrivaient dans une histoire très ancienne, très ancienne jusqu'à l'époque coloniale, mais avec des épisodes extrêmement importants et marquants au XXe siècle, le soulèvement de 1932 au Salvador, la guerre et les tensions à l'époque du populisme dans les années 40 au Guatemala, et les guerres de San Zino dans les années 30 au Nicaragua. L'autre chose qui m'est à pari absolument essentielle d'y reprendre, c'est comment les gens considéraient que la violence était une façon comme une autre de mettre en ordre le social. Il y a une phrase d'un président mexicain qui a façonné le Mexique révolutionnaire, qui était Puta Coelias Calles, qui dit que le politicien doit être comme un potier qui pétrit sans merci l'argile pour la mettre en forme. Il y avait l'idée qu'un homme politique digne de ce nom ne doit pas avoir peur d'user de la violence pour mettre en forme les choses. Et cette chose qui était dite au Mexique valait de la même façon pour tous les pays d'Amérique centrale, particulièrement le Guatemala, le Nicaragua et le Salvador. Dernière chose qui m'a beaucoup frappé et qui ne cesse de me frapper, c'est la façon dont cette violence s'est donnée dans un langage religieux et souvent eschatologique. Par exemple, les Miskitos racontaient leur persécution par les Sandinistes et avant par Sandinot, puisqu'il y avait eu un premier exode à l'époque des guerres de Sandinot sur un fleuve qui se trouve au nord du Rio Coco, qui est le Rio Patuca, qui est maintenant au Honduras. Tout ça était ramené à l'histoire des persécutions des Moraves par les Jésuites, la bataille de la Montagne Blanche et l'exil des Moraves à Heront, en Allemagne, où ils s'étaient reconstitués et où ils avaient s'aimés jusque dans le Nouveau Monde. Et il y avait l'idée que c'était des épreuves comme celles qu'avaient connues les Moraves dans leur histoire et où on renvoyait aussi à l'exode pour comprendre ça. Et dans les communautés paysannes indiennes qui avaient été catéchisées par des prêtres proches de la théologie de la Libération, il y avait aussi toute une interprétation religieuse de leur martyr et comme celle des Juifs pendant l'Exode. Et disons, le livre le plus dans les communautés paysannes centraméricaines, c'est le livre de l'Exode qui nourrit toute une réflexion théologique sur les événements. Et de la même façon, les guerres étaient vécues comme des croisades. Et disons, l'évocation du Christ roi par les uns par les autres était essentielle. De la même façon, il y avait l'idée que ces épreuves par lesquelles passaient les communautés paysannes pourchassées par l'armée, qu'il s'agisse de communautés indiennes ou guatemalades, de communautés conservatrices paysannes catholiques au Nicaragua ou de communautés paysannes acquises avec des révolutionnaires au Salvador, il y a à chaque fois l'idée que c'est des épreuves que Dieu vous envoie et qu'il faut accepter comme tel et on tient face à l'adversité grâce à ces ressources qu'offre le catholicisme. Et de la même façon, les images de la violence sont là encore des images légitimées par la religion. Ils ont l'image de Saint-Georges terrassant le dragon, c'est des images qui sont là tout le temps mobilisées par les militaires qui luttent contre le communisme. Et il y a vraiment l'idée de croisade laïque des deux côtés et l'idée aussi que le martyr dit la vérité de la cause. Ils ont l'image la plus parlante côté révolutionnaire, c'est les images de Guevara gisant dans la buanderie des Bastères de la Bolivie où il a été assassiné par l'armée bolivienne après avoir été fait prisonnier. Et il est comme un Christ gisant et c'est la vérité de son message et on ne discute pas de ça. Et il y avait cette idée-là. C'est-à-dire nos morts ont fait un sacrifice suprême pour nous. Ça pouvait être dit dans le langage du marxisme-lémunisme ou ça pouvait être dit dans le langage du catholicisme libérationniste ou du catholicisme le plus traditionnel. Et ces choses justifiaient, disons, qu'on soit dans la guerre et qu'on ne s'interroge pas sur ce qui se passait. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long et encore une fois je suis désolé de ne pas être parmi vous même si je ne peux pas cacher mon plaisir à être au Mexique à donner des cours dans ce pays que j'aime beaucoup. Merci. Au revoir.